L'enregistrement démarre à nouveau. Morgane Valérie, bonjour. Bonjour. Bien, Morgane, je t'écoute. Sans perdre de temps, je vais te laisser nous présenter ta situation et les points sur lesquels on va travailler ensemble dans cette session. D'accord. Donc, pour me parler de moi, tout d'abord, je suis attirée par tout ce qui est médiumnité parce que j'ai des petits dons. Donc, ma maman en a des plus forts que moi, mes frères un peu comme moi. C'est-à-dire que parfois, je vois des êtres de lumière. J'ai des flashs, beaucoup de rêves prémonitoires. Et également, après, on sait peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment des choses qui sont réelles ou pas, mais ça m'a l'air vraiment réelle. Je pense à cette chose que je fais souvent. C'est ce qu'on appelle la paralyse du sommeil, mais pour moi, je ne suis pas dans mon sommeil. Je suis vraiment réveillée et je me retrouve à partir dans des basses couches astrales où je suis entourée de personnes néfastes qui me font du mal. À chaque fois, ça me touche au niveau du ventre. On me fait des choses au niveau du ventre. Et pour m'extirper de ces situations, à chaque fois, je fais des prières et ça fonctionne. La dernière fois que j'ai fait ça, on m'a même applaudie autour de moi. Voilà. Morgane, tu dis que ça se passe… Parce que quand on parle de paralysie nocturne, quand on mentionne le nocturne, ça signifie que cet événement nous arrive la nuit. Donc, dans ton cas, tu te trouves dans ton lit également la nuit, yeux ouverts, et tu commences à visualiser. Moi, c'est plus l'après-midi quand je veux faire une sieste parce que j'ai des horaires où je me lève très tôt, alors que je suis fatiguée, je me dis que je vais faire une sieste et là, je pars dans ces paralysies du sommeil. Bien. D'accord. Je te laisse continuer. Alors, dans la vie, j'ai trois enfants qui, eux aussi, ont quelques dons. Mon grand dit voir des entités. Il parle même avoir vu des extraterrestres. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il en est persuadé. J'ai un autre enfant, lui, qui dit savoir les choses à l'avance. Il me parlait d'une vie antérieure dont il ne me parle plus, mais il a sept ans maintenant. Et un autre qui, lui, soigne avec ses mains. Alors, il a six ans, mais ça fonctionne. Alors, il le dit lui-même qu'il a un don dans ses mains. C'est lui qui le dit. Et il nous soigne les migraines, il nous soigne les maux de ventre. Ça fonctionne. Alors, ensuite, ma vie de couple, j'ai une vie de couple un peu compliquée. J'ai un mari qui a de l'appétence pour l'alcool et lorsqu'il boit, il devient colérique et un peu violent verbalement. et sur les objets, pas sur moi, bien entendu. Et de ce fait, il me fait très peur quand il est comme ça et ça a fait des blocages dans notre couple. Moi, je n'ai plus confiance en lui. Même s'il est parfois très gentil, je n'arrive plus à lui faire confiance. Donc, cette ambiance, elle est pesante pour toute la famille. Les enfants assistent aussi à des colères. Autrement, au niveau de ma santé, j'ai expliqué que j'avais de l'endométriose. C'est une maladie qui touche les voies reproductrices. J'ai dû être opérée trois fois et au final, on m'a fait une hystérectomie. J'ai eu des traitements hormonaux qui m'ont fait prendre beaucoup de poids et dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et là, récemment, je me suis encore rendue compte que j'avais des soucis, des bouffées de chaleur, etc. On m'a fait un bilan hormonal et je suis en pré-ménopause à 40 ans. Donc, je suis encore obligée d'être sous traitement qui fait, bien entendu, grossir. J'ai des bouffées de chaleur, des migraines tous les jours. Alors, est-ce que c'est dû à cette pré-ménopause ? Les migraines, je les ai toujours eues. Mais là, ça s'était empiré. Sinon, au niveau de ma santé, donc toujours des maux de dos, mais terribles, avec des brûlures dans tous les muscles. J'ai des tendinites à tous les coins, épaules, coudes, poignets. Alors, j'ai un métier où je dois porter les jambes parce que je suis de soignante. C'est un peu compliqué. Et puis, là, dernièrement, j'ai fait faire une radio parce que je me demandais si je n'avais pas une hernie. Et donc, on m'a trouvé une maladie. Ça s'appelle l'ostéophytose. L'ostéophytose, c'est de la matière osseuse qui pousse entre les vertèbres et qui fait qu'au final, on se retrouve un peu soudé, des becs de perroquet qui poussent. Enfin, c'est très mauvais. J'ai de l'arthrose. Enfin, tout plein de choses qui m'empoisonnent la vie et qu'à 40 ans, on ne devrait pas avoir. Et puis, donc, les migraines, que j'ai souvent des migraines. En ce moment, j'ai l'impression que ça s'est empiré. Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai pris rendez-vous avec vous, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à réussir à aller finaliser le paiement. Beaucoup de mal à… Et ça a empiré. J'entendais des bourdonnements le soir dans ma tête, ces migraines avec ces této qui me serraient comme si j'avais des névralgies faciales. Enfin, ça me le fait tout le temps, là. Enfin, plein de choses qui se sont empirées, mes douleurs partout qui se sont empirées, des brûlures au niveau du pancréas. Enfin, ça peut toucher n'importe quel endroit et on ne sait pas pourquoi. D'un coup, ça va être là. Après, ça va être là. Enfin, j'ai toujours quelque chose qui ne va pas. Alors que quand j'étais plus jeune, je n'avais aucun problème de santé. J'étais en pleine forme. Et ça, ça a commencé vers l'âge de 16-17 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment, j'ai souvenir, à un moment donné, vers cet âge-là, avec des amis, on a fait une séance de spiritisme dans ma chambre à l'étage. Et ça a fonctionné parce qu'on avait utilisé des lettres de Scrabble et des verres et ça parlait. Et je pense qu'on a ouvert un portail puisque depuis, mon frère après a pris ma chambre et lui, il le voit beaucoup, les êtres de lumière. Il n'a pas arrêté d'en voir dans cette chambre. Il a même vu comme un diable. Et ces entités, il est capable de les voir à l'extérieur de cette chambre ou uniquement dans ce lieu-là ? Non, il en voit aussi chez lui maintenant. Il a une maison toute neuve qu'il a faite sur un terrain neutre et ils en voient, lui et sa femme, ils ont... Ok. Ouais. Alors, je vais vous dire de l'autre. Voilà. Donc, bon, après moi, j'ai toujours l'impression d'être vide dans ma tête, d'être épuisée. Je suis incapable de retenir les choses, de réfléchir. J'ai l'impression de ne pas être en symbiose avec mon corps et du coup, tout me semble compliqué. J'ai absolument pas confiance en moi et je trouve que les gens ne me respectent pas. Ils ne m'écoutent pas quand je parle. C'est comme si je n'existais pas. J'ai l'impression des fois de ne pas être là. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je suis morte. On ne me calcule pas. C'est drôle d'être... Cette sensation. Et puis, j'avais marqué dans ma petite lettre que je souhaitais, si c'est possible, qu'on invite les parties subliminales de ma famille, mes enfants, mon mari et ma maman pour qu'ils entendent ce qui se dit et que... Bien. Ça, c'est ta partie subliminale qui va décider en fin de session avec qui elle souhaite partager ce processus. Morgane, une parenthèse sur cette session réalisée il y a six mois. Tu disais qu'il y a eu un mieux mais qu'il y a eu un pire également. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Sur le coup, c'est vrai que j'avais peut-être moins de fatigue. et c'est tout revenu. Combien de temps après ? Ça a duré une semaine. J'étais bien. Une semaine. Bien. Bien. On y va ? Oui. OK. Tu vas éteindre ton micro en appuyant sur la première partie en bas de l'écran. Morgane. C'est quoi, maman ? Première partie de ça. Merci, ça nous prend. Beaucoup. Bye-bye. Non, ça n'y est pas. Pas encore. Là, c'est bon. Merci, Morgane. Bien. Donc, une chose. Valérie, est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien. Bien. C'est la première fois que je te vois ôter ton casque lors de la présentation des points. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Parce que d'un seul coup, j'ai été assaillie, je me suis retrouvée complètement glacée, j'avais mal partout, ça me serrait la gorge. Je me sentais vraiment très très mal. Tu as toujours ce type de ressenti maintenant ? Là, c'est un peu moins parce que j'ai vraiment, je me suis vraiment comme isolée, en fait, de ça, mais c'est encore présent, mais à un degré plus que supportable. Bien. Maintenant que tes yeux sont clos, tu vas me dire si tu vois déjà, Morgane, si tu l'as en visuel. Non, je ne la vois pas et par contre, je voyais comme si elle était entourée. Tout à l'heure, j'avais des flashs, je voyais comme si elle était entourée, en fait, et isolée. OK. Laisse de côté cette image. OK. Mais elle disparaît déjà. Bien. Maintenant, dans cette ambiance hypnotique, tu vas appeler Morgane. Alors, je la vois arriver et j'ai comme l'impression comme si elle était retenue d'un autre côté, en fait. Parce que je vois ses pieds glissés. d'elle. Tu y vas. Tu y es ? Oui. Qu'est-ce qui l'arrache comme ça ? Qu'est-ce qui crée ses mouvements ? C'est comme si elle était tenue par des fils, des fils comme une marionnette, j'ai l'impression. Ça me fait un peu penser à ça. Autrement dit, tu t'avances et elle recule ? Oui, c'est ça. Bien. Prends le temps de la regarder dans les yeux, d'absorber son information génétique éthérique et dis-moi si on est bien avec Morgane. Oui, c'est bien elle. Alors, si c'est bien elle, tu vas lui dire que nous avons un travail à réaliser ensemble aujourd'hui et que par là même, tout ce qu'il y a autour d'elle, tout ce qui est en train de l'arracher, de l'extirper de cette ambiance hypnotique va cesser de bouger. Maintenant. Oui, ça y est, c'est bon. Maintenant, tu t'approches d'elle. Tu poses une main sur son épaule droite et tu me dis comment vibre ce corps en ce moment même. il y a vraiment je dirais il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de c'est vraiment involutif complètement quoi. C'est comme si elle était je dirais presque pas vivante. il y a vraiment quelque chose qui est froid, qui est ce froid que tu ressentais au tout début de la session, cette sensation d'être glacée, ça venait de là ? Oui, c'est elle, elle est vraiment comme je dirais isolée. Qu'est-ce qui la tenait par les bras ? Il y a beaucoup d'êtres autour d'elle. Bien. Alors, c'est le moment où je te demande d'adopter pleinement ces filtres. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle sent dans les terres, tu vas le voir et le sentir comme si tu étais elle. Alors, je dirais qu'il y a presque un peu de tout. Il y a des êtres qu'elle voit très, très lumineux. Il y a des êtres également qui sont, je dirais, ce qui me vient, c'est archaïque, c'est vraiment très, très basique. Quoi d'autre ? Il y a des entités, des entités, des désincarnés, plus justement. Combien est-ce qu'il y a de présence autour d'elle en ce moment même ? Là, j'en vois huit. Parmi ces huit, lequel lui maintenait les bras, l'entraîner ailleurs alors que nous avancions dans cette ambiance hypnotique ? Il ressemble à, je dirais, comme un désincarné, mais, je dirais plutôt humanoïde. Voilà, il ressemble à un humain. Son ADN, regarde-le et retranscris-moi-le. Alors, je dirais que c'est plutôt reptilien et je dirais que c'est mélangé parce que je sens trois ADN. Trois ADN dans lesquels ? Ouais. Si tu m'en as. Alors, je sens un ADN donc reptilien, humain et je sens l'ADN aussi comme les caméléons, des trucs qui changent là. Ça reste reptil. Qui s'adaptent. Voilà, qui s'adaptent. OK. De quelle façon, si c'est le cas, cette entité est connectée au corps subliminal de Morgane ? Je vois qu'il y a des... Comme des espèces de liens, ça fait... Il y a plein de liens partout comme si elle était une marionnette, en fait. Je vois comme des fils. Ceux qu'il y a autour, les huit, ont les mêmes fils ou seulement elles ? Non, il y a aussi... Il y en a deux qui ont des fils. Ces êtres autour d'elle, ces huit, sont connectés directement ou indirectement à elle ou ils sont là dans les terres autour d'elle ? Non, c'est comme s'ils étaient connectés à elle. C'est comme s'ils étaient avec elle depuis longtemps. Ces êtres lumineux que Morgane voit, ils font partie de ce groupe ? Oui. Oui. Bien. Tu vas demander à Morgane si... D'abord, une chose. Cette sensation d'être glacée, cette oppression, elle venait de ces huit êtres ou d'autres choses ? Alors, je vois que c'est comme s'ils essayaient tous de la ramener à elle. En fait, c'est comme si elle était extirpée de toutes parts. Donc, les huit ont une position particulière dans ce jeu d'interférences autour de Morgane. Oui. Bien. Alors, faisons ainsi. Tu vas dire à Morgane... Non, d'abord, tu vas demander à Morgane si le temps de cette session, elle me laisse une partie de sa volonté, autrement dit, un pouvoir pour agir pour elle et sur elle dans cette session. Oui, parce qu'elle étouffe complètement là. Bien. Alors, elle va appeler devant elle, en ligne, tous ceux qui sont connectés à elle de façon directe. Qui se présente ? Donc, il y en a quatre. Quatre. Ces quatre font partie de ce groupe de huit ? Oui. Je vois qu'il y a trois désincarnés et il y a deux désincarnés. Un qui est lumineux, ça fait trois, en fait, plus ce reptilien. Bien. ce lumineux, Valérie. D'où est-ce qu'il tire sa lumière ? Est-ce qu'il s'agit d'une lumière qui a été soustraite sur un autre corps ou d'une lumière propre ? Non, c'est quelque chose qui est soustrait de Morgane elle-même, en fait. Autrement dit, il est capable d'émettre une telle lumière à travers celle de Morgane ? Oui. Bien. Parmi ces quatre, lequel est le plus puissant ? Je vois qu'il y a un désincarné qui apparaît. Pourquoi un cinquième ? Non, c'est un des désincarnés qui apparaît, en fait, c'est lui le plus puissant, en fait. Celui qui a la lumière ? Oui. C'est lui ? Oui. Comment tu te sens ? Je ne me sens pas bien. D'où est-ce que ça vient ? Cherche la cause ésotérique de ça. On me fait voir le reptilien, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de lancer des choses. Tu lui dis de cesser. Maintenant ! Ça y est, c'est bon. C'est comme s'il m'épuisait, en fait. C'est le but. Oui. À partir de maintenant, et c'est une mise en garde que je pose dans cette session puisque je dispose de la volonté de Morgane dans cette session. Autrement dit, j'établis les règles de ce plateau. Si l'un d'entre eux s'avise encore de t'attaquer d'une façon ou d'une autre, je le lui ferai payer avant la fin de cette session. tu lances le message. C'est un avertissement. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, autre chose. Je veux voir comment cet être a été capable de soustraire cette lumière du corps de Morgane. Comment s'y est-il pris ? Alors, je vois qu'il y a eu une connexion avec elle il y a pas mal de temps, il y a plusieurs années, je dirais. Va à ce moment-là. Laisse-toi porter. Remonte le temps. Je la vois adolescente. Je la vois je dirais à la 15-16 ans. Est-ce qu'elle est seule ? Est-ce qu'elle est accompagnée ? Non, il y a plusieurs personnes avec elle. Il y a plusieurs personnes. Je crois qu'il... Je vois trois personnes en tout cas. Je vois qu'ils sont en train de... comme de jouer. Ça a un lien avec cette séance de spiritisme ? C'est... Ouais, ça pourrait s'apparenter à ça. Ouais. Parce que je vois qu'il y a... Tu mets de côté le jeu un instant. Tu mets de côté le plan matériel un instant. Et c'est les énergies qui sont à l'œuvre auquel tu es sensible. Tu ne vois que le plan énergétique. Fais défiler le temps. Début de jeu ne m'intéresse pas. Donc, il y a un moment c'est comme si elle rentrait en phase je dirais de modification de conscience. C'est ce que je vois. C'est un processus conscient ou inconscient ? Processus inconscient je dirais. et là je vois que sa partie éthérée était comme... C'est comme si elle se décalait en fait. Son corps subtil par rapport à son corps physique c'est comme s'il se décalait. Elle sort de son corps physique ? Pas complètement mais il y a une partie oui qui sort. Une sorte de décalage. C'est comme un décalage. Les autres ceux qui sont avec elle est-ce qu'ils ont le même décollage la partie éthérique ou non ? Non, non, non ils sont bien dans leur corps. Toujours dans cette scène bloque ça un instant tu vas demander à la partie subliminale de Morgane s'il lui est déjà arrivé de connaître ce type de décalage par rapport au corps physique oui ou non ? Elle me dit oui c'est déjà arrivé. Bien, est-ce qu'elle est incommodée par ce décalage ? Pas particulièrement elle me dit que c'est quelque chose qui est assez régulier en fait. Bien pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage de son corps subliminal et pas des autres ? Elle va te répondre. Elle me dit parce qu'elle elle croit que ça lui permet en fait de pouvoir percevoir tout ce qui est entité de pouvoir accéder à tout ça en fait. Bien je répète ma question est-ce que c'est un processus conscient c'est-à-dire qu'elle maîtrise un savoir un outil qu'elle maîtrise ou un processus inconscient c'est-à-dire une capacité innée qu'elle a sans trop savoir comment ça se passe ? Non non c'est inconscient chez elle c'est pour elle c'est vraiment pour se connecter Autrement dit pour participer à ce jeu son corps se comporte ainsi parce qu'elle sait que ça va être quelque part la clé de voûte pour obtenir un résultat ? Oui 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 c'est un peu oui c'est ça quoi après c'est comme si elle se mettait dans ces conditions-là bien je ne vais pas dire volontairement parce que pour elle c'est si ça fait partie d'elle elle le fait spontanément sans réellement maîtriser ses sorties bien débloque la scène avance je veux voir ce qui se passe ensuite avance je vois un être qui l'attrape par le cou en fait c'est-à-dire ? un premier être qui l'attrape par le cou son corps subtil Valérie oui cet être se présente immédiatement après ce sort de décollage du corps physique oui oui bien avant qu'il ne s'approche d'elle tu vas bloquer la scène à nouveau bloc la scène oui plus rien ne bouge à ce moment-là alors que tout est bloqué hormis ces corps physiques humains est-ce qu'il y a déjà des mouvements énergétiques des formes de vie autour attirées par ce jeu oui il y en a il y a c'est comme si en effet c'est c'est comme si ils étaient aimantés à ça ouais ouais attirés complètement parce que bien ils chantent comme un désespoir de leur part en fait ils cherchent de l'aide ? il y en a qui cherchent de l'aide oui et il y en a qui profitent aussi de la situation ok tu vas avancer dans le temps au ralenti Valérie au ralenti dès qu'il approche suffisamment près de Morgane tu me le dis ouais il est tout prêt là bien tu stoppes cette scène à nouveau il n'y a que toi et Morgane qui puissiez vous me voir communiquer dans cette scène ok bien tu vas dire tu vas dire à Morgane de regarder cette entité dans les yeux d'absorber son information tout ce qu'elle peut lire de lui elle l'absorbe est-ce qu'elle le connait est-ce qu'elle l'a déjà vu par le passé elle me dit non je le connais pas bien alors pourquoi est-ce qu'elle le laisse s'approcher ainsi d'elle parce qu'en fait elle c'est comme si au moment où elle elle faisait ce jeu c'est elle elle donnait son consentement en fait bien alors tu vas au moment de ce consentement c'est ça qui m'intéresse ce que sa partie subliminale transmet à travers ce jeu qu'est-ce qu'elle dit en gros c'est comme si elle leur demandait elle de prendre contact avec avec elle en fait c'est comme si elle leur disait venez à moi quoi c'est vraiment ça c'est toujours un processus inconscient ou conscient je dirais non c'est plutôt conscient le fait de dire venez à moi bien mais on peut imaginer que les autres participants à ce jeu émettent les mêmes types de pensées oui oui je dirais que les autres les autres participants les deux autres je les vois plus dire ok je le fais mais en fait j'y crois pas trop quoi c'est vraiment sans grande conviction voilà c'est sans grande conviction qu'elle c'est comme si elle disait elle c'est ouais bien venez à moi donc l'accord est où passé c'est un accord inconscient de prise de contact de désir de contact avec ces peuples de l'éther bien et cette entité se présente l'image est toujours bloquée cette entité est-ce que tu la reconnais reconnais parmi celles qui sont présentes avec Morgane en 2019 dans notre présent oui je vois que c'est le reptilien qui est toujours là bien la façon dont il apparaît dont il se présente dans cette scène c'est sous sa forme originale oui il se présente à elle sous sa forme originale et il apprend c'est comme s'il l'agressait en fait continue regarde ce qu'il fait donc il s'approche vraiment très très proche d'elle comme si elle pouvait sentir son souffle vraiment qui était qui était très très proche c'est il veut en fait générer un sentiment de peur en elle vraiment c'est c'est comme si vraiment il voulait lui faire comme un vraiment une terreur est-ce qu'il y parvient ? oui comment se termine cette scène Valérie ? je vois après il y a il y a l'être il y a un être de lumière qui vient en fait qui est là stop la scène on parle du même être qui est dans le présent avec Morgane ou d'un autre ? oui non c'est le même c'est le même bien c'est le même tu vas laisser non tu vas me dire une chose encore une fois je me répète Morgane toi êtes les seuls à pouvoir communiquer à pouvoir voir et apprécier ce blocage de temps tu demandes tu demandes à Morgane si il est vrai qu'il y a un lien entre cette séance qu'elle est en train d'effectuer et le début de ces maladies ces afflictions physiques elle me dit oui oui ça a été vraiment le début c'est vraiment vraiment cette scène là qui est le début bien revenez un instant dans le présent 2019 notre présent tu respires profondément tu rééquilibres tes fréquences autrement dit tu éjectes de ton corps fréquences éventuelles ne t'appartenant pas ça y est c'est bon bien tu te sens mieux oui bien maintenant tu vas demander à Morgane de se mettre en contact avec son frère celui qui voit je veux voir ce qu'il voit est-ce qu'il s'agit de ce que tu vois toi ou est-ce qu'il s'agit d'autres entités alors il voit ce que je vois moi et il voit aussi il y en a d'autres aussi qui sont qui sont près de lui bien y a-t-il un lien commun à cette famille qui fait qu'ils ont tous d'une façon ou d'une autre capacité à entrer en contact avec les terres avec ces mondes subtils oui c'est comme s'ils étaient capables tous ce que je vois c'est comme s'ils étaient capables de ce décalage en fait ils arrivent à mettre un pied dans chaque monde en gros et c'est comme s'ils se dédoublaient quelque part et ils peuvent avoir la perception des deux en fait et c'est comme s'il y a un moment où les deux se rejoignent en fait c'est ce que je vois et que peu importe qu'ils soient dans l'éther ou dans le physique pour eux il n'y a pas de différence en gros c'est un peu l'idée qu'est-ce qui fait que ces capacités soient plus prégnantes chez la mère que chez les enfants alors c'est comme si la maman en fait avait bloqué une partie de ça pour pas que ses enfants les récupèrent en gros c'est un peu l'idée c'est ce que je comment serait-elle prêt ça me dit elle me dit au niveau de la cause c'est quand ils sont venus au monde elle a communiqué je vois c'est comme si elle c'est comme si elle leur c'est comme si elle leur interdisait quelque part de jouer comme ça de jouer à sortir alors que tu es dans cette scène dis-moi ce que tu vois est-ce qu'il y a Morgane est-ce qu'il y a Nadine il y a Morgane il y a Nadine et Morgane a quel âge dans cette scène il est toute toute petite elle est toute toute petite c'est c'est un bébé encore j'aimerais parler à Nadine tu me permets oui bien je vais compter de 1 à 3 et si elle est d'accord pour communiquer avec moi elle le fera à 3 1 2 3 Nadine oui comment ça va ça va bien merci tu sais qui je suis oui tu veux bien parler avec moi oui je veux bien tu sais que dans mon présent je suis en train de faire un travail avec Morgane oui j'aimerais j'ai besoin de comprendre ces capacités dont vous semblez tous être dotés oui qu'as-tu dit aux enfants et pourquoi d'abord est-ce que tu as eu besoin de leur expliquer ces choses ils sont limités dans leurs accès pourquoi est-ce que tu l'as fait oui parce que c'est dangereux de ça peut attirer tout et n'importe quoi et j'en fais les frais en permanence et je veux pas qu'ils soient comme ça non plus est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait des suggestions de limitations de leurs accès les a aidés dans leur vie de tous les jours jusqu'à maintenant 2019 non j'ai pas l'impression que ça a marché vous êtes doté d'un grand pouvoir dont vous ne savez pas que faire le problème il est là c'est pas le fait d'avoir un pouvoir c'est savoir comment l'utiliser en sa faveur en son sens pour faire de belles créations modéliser la matière et ne pas permettre à ces entités de profiter de vos accès parce que vous êtes comme des cordes tendues vers l'extérieur et là où est votre pouvoir réside votre plus grande faiblesse parce qu'ils s'attachent à ces cordes ils s'attachent à ces liens énergétiques que vous lancez inconsciemment vers l'extérieur vous êtes fait pour naviguer d'un monde à l'autre pour faire ce voyage constant mais vous ne savez pas comment faire ni l'aller ni le retour sans prendre de risque non bien laisse-moi avec Valérie merci de m'avoir répondu Valérie oui déconnectée complètement dis-moi comment est-ce que tu te sens je me sens bien merci comment est-ce que tu sens ton corps physique je le sens je le sens détendu je le sens bien ouais parfait bien tu reviens en 2019 dans notre présent oui complètement oui ancrée dans le présent bien maintenant tu vas t'adresser à Morgane et tu vas lui dire que il y a un instant dans la session elle elle m'a affirmé que ses troubles physiques étaient liés à cette séance c'est bien ce qu'elle a dit oui j'aimerais savoir de quelle façon cette interférence agit pour provoquer dans son corps physique la manifestation de tel symptôme de telle douleur alors c'est comme si elle était vraiment prise de partout elle est déjà reliée dans de la tête au pied par ses fils qui qui sont bien présents et en même temps il y a il y a une espèce de de chose qui qu'elle me fait voir comme si ça rentrait par son son utérus son vagin et quelle est cette chose regarde je vois que ça ressemble à un objet alors ça me fait penser à une espèce de parapluie qui peut être qui est mis quand il est fermé et après il s'ouvre en fait ça me fait penser un peu à ça quelque chose qui se déploie et et ça ça lui prend toute la partie abdominale et c'est comme s'il y avait plein de filaments aussi qui remontaient c'est comme si ça faisait ça me fait penser un peu à du lierre qui court un peu partout bien à part ce système de câblage et cet implant conséquent dans la sphère génitale est-ce qu'il y a d'autres objets dans son corps subliminal objets qui ne lui appartiennent pas je regarde je n'ai pas l'impression mais en tout cas cet appareillage prend beaucoup de place déjà bien j'aimerais qu'on fasse une parenthèse avant de nous intéresser plus en avant à ce système de contrôle qui a été placé dans son corps cette session réalisée il y a six mois j'aimerais qu'elle t'y emmène à la fin de la session elle est à la fin de la session dis-moi comment est-ce que tu la vois je la vois pas bien je la vois je la vois telle qu'elle est aujourd'hui il n'y a pas de réel changement pourquoi est-ce qu'il y a eu une amélioration de son état général puis une rechute complète ou quasi complète parce qu'en fait c'est elle qui l'a créé cette amélioration dans le sens où elle était tellement persuadée quelque part que ça allait fonctionner c'est comme si elle avait neutralisé une partie de ce dispositif mais finalement après au fur et à mesure ça a repris ça a repris du terrain ça a repris le dessus ok sors de cette session tu t'en déconnectes complètement et tu reviens dans notre présent notre session oui c'est bon ça y est je suis bien je suis dans le présent maintenant Valérie qu'on fasse un point sur sur ces problèmes physiques tu vas me dire si oui ou non ces problèmes sont liés à cette situation ésotérique il y a des problèmes d'endométriose oui complètement c'est c'est dû à cette à cette chose là qui se déploie dans son dans son utérus la fonction de cette chose Valérie quelle est-elle alors c'est vraiment pour déjà absorber toute l'énergie sexuelle déjà ça c'est quelque chose qui est présent et en même temps c'est ça sert aussi je sens pour pour cet être ce reptilien c'est comme si lui il pouvait aussi je vais dire une chose mais c'est comme s'il pouvait la violer grâce à ça c'est comme si il voulait la violer avec ça ce dispositif là ça on a compris maintenant j'aimerais savoir parmi ces quatre entités qui sont connectées directement à elle tu disais que la plus puissante serait ce lumineux oui quel est son rôle auprès de Morgane c'est comme si en fait son rôle c'était de la rassurer c'était vraiment de lui faire croire qu'elle qu'elle est protégée et qu'elle ne se méfie pas finalement de de ce que les autres font et du coup après c'est comme si lui en fait récupérait beaucoup d'énergie en fait bien ces désincarnés les deux autres sont des connaissances de Morgane ou de parfaits inconnus non j'ai pas l'impression qu'elle les connaît non 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 c'est des non non ils sont inconnus par contre ils collaborent avec les autres ils collaborent avec les autres ah bien ils sont tous en ligne face à Morgane oui j'aimerais que tu dises à Morgane de s'adresser à cet être de lumière et elle va lui dire elle va lui dire de faire disparaître cette lumière qui lui a été dérobée et qui lui sert pour apparaître comme un être de lumière parce que je veux le voir sous sa vraie forme sans la lumière de Morgane sans ce qui lui appartient à qui est-ce qu'on a affaire ben en fait c'est aussi un reptilien nous le savons ce qui m'intéresse c'est qu'elle le voit c'est qu'elle comprenne que tout ce qu'il y a de bois en elle lui est extrait et qu'il s'en sert pour lui imposer une confiance qu'elle devrait avoir dans son propre corps et pas dans le corps d'un autre qui se fait passer pour un ange ou un guide un protecteur est-ce qu'elle le voit ? ouais elle le voit en fait et elle le voit tel qu'il est et ça c'est comme si toute l'emprise qu'il avait sur elle parce que quand il était en contact avec elle c'est comme si elle se sentait bien détendue et là d'un seul coup elle ne ressent plus cet état là bien autrement dit cette fréquence la fréquence dans l'ambiance hypnotique a changé a été modifiée oui très bien c'est comme ça qu'on avance problème de pré-ménopause à 40 ans oui c'est toujours cet appareillage là au niveau du vagin et de l'utérus bien problème de poids est-ce qu'ils sont liés est-ce qu'ils sont une conséquence collatérale de toutes ces opérations sur le plan physique ou est-ce qu'il y a d'autres causes à cela moi je sens qu'il y a quelque chose d'hormonal et aussi le fait qu'elle grossisse c'est dû aussi à cet implant parce que du coup elle a un regard sur elle-même qui devient de plus en plus négatif bien et du coup ça les voilà bien c'est mot de dos Valérie douleur intense on parle du cou jusqu'en bas du dos oui ça c'est les espèces de filaments qui remontaient que je te disais tout à l'heure ça fait comme une espèce de lierre et ça ça lui prend vraiment tout le haut l'arthrose tous ces problèmes au niveau ostéophytose enfin c'est moi un peu scientifique que je ne connais guère d'ailleurs oui c'est ce que j'allais dire il y a un espèce de problème avec le calcium aussi du coup qui est dû à ça oui autrement dit cette déviation énergétique ces interruptions énergétiques créent des déséquilibres sur le plan physique bien oui des migraines qui vraisemblablement sont intensifiées avec notre processus de réservation c'est toujours ces filaments qui remontent c'est ça c'est comme si pourquoi ça a été intensifié ces dernières semaines parce que je vois que c'est des racines c'est comme si ça serrait d'un seul coup et qui a ordonné ce resserrement c'est celui qui se faisait passer pour l'être de lumière bien quel est son nom Valérie l'oussa l'oussa bien tu me laisses lui parler un instant oui je vais compter de 1 à 3 et si tu me permets à 3 je parlerai directement avec l'oussa 1 à 2 3 l'oussa oui ça va ça je dirais que je me rends compte que je suis dans un processus qui ne me plaît guère j'imagine bien c'est comme si tu étais chez moi aujourd'hui tu ne dois pas t'y sentir très à l'aise n'est-ce pas complètement pas et je n'en ai pas encore fini avec toi est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer est-ce que tu sais pourquoi je suis là bien sûr que je sais pourquoi je suis là parce que tu veux qu'elle soit libre je ne veux pas la libérer si tu es si malin ne perdons pas notre temps tu sais que d'une façon ou d'une autre elle souhaite que ses conditions humaines s'améliore ses douleurs s'estompent qu'un sourire marque à nouveau son visage c'est ce qu'elle va vouloir sans nul doute quand tu ne t'en vas pas tu sais que c'est perdu d'avance elle est encore à moi pour le moment tant qu'elle n'a pas pris de décision définitive et je n'abandonne pas que cette lumière dont tu te servais est la sienne son pouvoir sa lumière sa décision va être vite prise très vite prise laisse moi avec Valérie Valérie déconnecte j'ai du mal à me déconnecter déconnecter c'est très simple tu le chasses de ton corps tu le chasses de ton corps qu'est-ce qui a créé cette difficulté de déconnexion ? c'est comme si il me mettait dans une espèce de lumière aussi c'est c'est ce sont les plus retors ceux qui sont capables à la fois d'utiliser des fréquences négatives et des fréquences positives à mon sens il utilise une technologie pour ça dans son corps parce que par lui-même il est incapable de le faire ça le rend comme tolérant à ce type de fréquences positives qu'il est par nature incapable d'intégrer dans son corps bien comment est-ce que tu te sens ? mieux ? oui je me sens bien là oui je me sens bien bien parle-moi de ce que tu es en train de voir resitue-moi la situation bah là je je vois Morgane qui est face à moi et je vois les quatre êtres qui sont là je il y a les deux êtres les deux désincarnés qui se disent on va partir on va partir ils veulent partir ils veulent pas rester ici quoi qu'il en soit s'ils sont liés à ces entités s'ils ont un contrat avec ces entités ils sont obligés de rester ouais bah ils sont là quel était le rôle de ces deux désincarnés auprès de Morgane ? regarde alors elle me dit que c'était quoi c'est il lui faisait croire en fait qu'elle était c'est comme s'il détournait l'attention en fait du reptilien parce que le reptilien c'est lui qui a qui a appareillé en fait Morgane et c'est comme s'il détournait l'attention et en même temps bah ils se nourrissent aussi au passage parce qu'ils ont besoin de son énergie donc c'était c'était comme une entente pour détourner l'attention pour pas qu'elle se focalise aussi sur le reptilien bien ok toute la fatigue que peut ressentir Morgane cette sensation de vide qu'elle peut sentir dans son corps sont une conséquence de cette interférence ? oui bien oui oui le fait qu'elle se sente invisible qu'elle se sente comme irrespectée irrespectée c'est pas français que les autres lui manquent de respect non mais tu sais oui oui c'est pas grave j'avais compris je suis en espagnol non respectée bien à quoi est-ce que c'est dû ? c'est dû aussi à cet appareillage c'est comme si ça l'isolait du monde extérieur c'est-à-dire qu'en effet elle apparaît pas visible ce que les autres voient d'elle c'est comme s'il n'y avait rien en fait sa partie physique est bien là mais ce qui est envoyé c'est comme s'il n'y avait pas de reflet en fait bien je ne sais pas si tu me comprends bien mais si si à mon sens même si c'est moitié français moitié spagnol ça reste clair bien il y a une chose que j'aimerais faire maintenant revenir sur un épisode qu'a mentionné Morgane elle dit que à l'état d'éveil ou quasi d'éveil elle est capable de visualiser et il y a eu une entrée dans ce qu'elle a nommé le bas astral ce qui n'est pas inusuel sauf que quand elle est entrée et qu'il y a eu toutes ces prières de prononcer elle a été comme applaudie moi je veux voir cette scène alors en fait je vois il y a des êtres qui sont là et en fait pour eux la prière je dirais ça les fait vraiment rire c'est comique parce qu'ils nous regardent et pour eux c'est comme si c'était comique c'est ce que je vois pourquoi est-ce qu'ils applaudissent ? c'est pour l'encourager encore encore à continuer parce que en fait plus elle va s'appuyer sur de la prière plus elle va se donner son pouvoir c'est ce que c'est ce que j'ai ils se réjouissent en fait ils sont contents dans cette scène il y a les quatre qui nous intéressent les quatre interférents directs oui 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 bien au début de la session tu sentais huit huit formes de vie les quatre autres qui sont-ils des interférents indirects des autres maillons de chaîne oui c'est 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 vraiment ils sont reliés à ces à ces êtres mais ils ne sont pas ils ne sont pas reliés à Morgane directement bien des interférences donc indirects indirects voilà ok bien toujours dans cette scène j'aimerais parler à Morgane oui avec la Morgane qui vient du présent donc qui a fait comme marche arrière et qui vient avec son savoir avec ce qu'elle est capable de récolter dans le présent de prendre de prendre connaissance d'accepter dans ce présent je vais lui parler dans le passé mais avec tout son réservoir de savoir le fait que sa lumière lui ait été substituée par exemple Morgane oui tu te souviens de moi oui qu'est-ce que tu fais je souffre quel est cet endroit dans lequel tu te trouves je ne sais pas c'est 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 douloureux qu'est-ce qu'ils font pour que ce soit douloureux qu'est-ce qui se passe ils me resserrent les liens ok et tu penses qu'en priant tu vas trouver une issue à cette situation oui oui même avec tout ce que tu sais du présent Morgane même avec tout ce que tu sais récolté en 2019 non je vois bien mais c'est comme si je ne pouvais pas m'en empêcher bloque la scène un instant tu ne souffres plus et plus personne ne bouge autour de toi et plus personne ne rigole ni n'applaudit plus rien ne se meurt bien cette prière elle est orientée vers qui vers Dieu tu cherches protection oui mais elle est à l'intérieur la protection Morgane ne sais-tu pas que tu es un être puissant un être je suis potentiellement doté d'un pouvoir créateur d'un pouvoir divin ces êtres sont des parasites de ces mondes subtils tu l'as dit toi-même bas astral penses-tu que des êtres voulant t'applaudir voulant encourager une action positive seraient là dans cet endroit-là non je ne crois pas non faisons un essai si tu veux bien tu es connecté de façon directe ou indirecte à la majorité des êtres qui sont qui sont face à toi dans un instant on va débloquer le temps ensemble et tu vas cesser d'appeler à l'aide tu vas cesser de nourrir ces êtres tu vas cesser de leur envoyer ta lumière et ton pouvoir et tu vas essayer un instant de croire en toi et pour ce faire on va prendre un instant pour travailler sur ce sacré manque de confiance qu'il y a en toi peu importe peu importe quand s'est originé ce manque de confiance ces doutes qu'il y a en masse dans tout ton corps tu vas les voir apparaître comme en état de surbrillance dans ton corps peu importe où ils se trouvent tu les vois déjà tu les sens déjà tu as créé je sais tu as créé dans ton corps tous ces doutes tout ce qui forme une instabilité mentale de toi à ton image tout est déjà en surbrillance je veux que tu pousses tout ça en dehors de ton corps dans un grand mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et tu me dis ce qu'il se passe c'est comme si ça avait explosé en mille morceaux et que tout est parti comme des morceaux de verre qui s'évacuent bien très bien sois à l'écoute de ton corps est-ce qu'il y a encore une vibration de doute d'incertitude d'hésitation j'ai l'impression qu'il y a encore du doute si c'est le cas tu continues et tu closes processus donne-toi l'opportunité de croire en toi d'avoir confiance et foi en ton pouvoir tu es ta meilleure protection et la plus grande défense psychique reste il restera toujours le savoir croire en toi avoir le savoir sont les clés essentielles d'une existence saine dans les terres il n'y a pas de secret juste ça quand tu auras fait sortir tous les doutes de ton corps tu me le dis ça y est c'est bon c'est parti comment te sens-tu ? je me sens beaucoup mieux je me sens je peux respirer enfin quand on va débloquer cette scène vas-tu avoir besoin pour sortir de ce bas astral pour sortir de cet espace dans lequel tu te trouves une aide extérieure ou est-ce que tu vas te fier à toi et uniquement à toi ? non c'est juste moi j'ai 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 tout à l'intérieur de moi j'ai tout qui est là bien alors quand la scène va se débloquer c'est ce message que tu vas leur envoyer et on va voir s'ils continuent d'applaudir et de sourire faisons un essai prête ? oui bien le temps est débloqué non ils applaudissent pas ils partent pourquoi partent-ils ? parce que j'ai décidé que j'étais plus puissante et que j'avais le pouvoir en moi bien maintenant tu reviens en 2019 dans notre présent c'est pareil pour eux c'est la même chose pour eux chaque chose en son temps eux ils restent personne ne s'en va parce qu'ils ont fait de ton corps un refuge d'implantation un refuge de contrôle ils ont fait de toi un sujet humain sous influence reste à savoir si tu souhaites te débarrasser complètement de leur influence de leur extraction fréquentielle qui leur serve ensuite pour te faire croire que tu es bien accompagnée dans l'éther accompagnée de ta propre lumière tu décides non je décide moi de me juste moi et eux j'ai pas besoin d'eux bien Morgane alors tu vas ordonner à ces êtres de venir récupérer tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps et tu me laisses avec Valérie Valérie déconnecte-toi oui déconnecté tu prends une profonde inspiration et quand tu expires tu te récupères c'est bon et tu observes cette scène pour moi bah écoute là ils sont en train de tout enlever quoi c'est ce reptilien qui est en train de tout enlever et il y a une force en Morgane qui est là bien présente je la ressens très très fortement c'est comme si elle était vraiment déterminée à cet instant bien elle ne manque plus de confiance en elle et ça a été la première clé pour avancer bien continue de regarder ce qui se passe décris-moi alors et c'est rigolo parce qu'elle leur dit il y a encore ça là tu vous enlevez tout ça très très bien et elle elle leur dit maintenant vous bougez plus et vous restez là et en gros c'est moi qui mène la danse c'est ce qu'elle leur dit bien elle va être à l'écoute maintenant du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds de chaque vibration étrange je dis vibration parce qu'un plan n'est pas suffisant parce qu'ils disposent d'une technologie type plasmatique ils peuvent camoufler des implants alors elle me dit qu'il y a au niveau de l'homoplate droite il y a une vibration qui est légèrement différente alors elle fait la même chose elle les appelle ils retirent ce qu'ils ont placé dans son corps sur le même élan si Morgan a reçu des programmations dans son corps mental elles vont être ôtées maintenant ça y est c'est bon j'ai vu comme si tout tombait d'un seul coup tout était débarrassé demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi dépourvue de ce système alors elle me dit je peux enfin bouger par moi-même et c'est comme si elle pouvait enfin bouger en fait c'est ce qu'elle me fait voir je la vois se mouvoir bien maintenant et au vu des informations qui ont été récoltées notamment sur la sphère génitale tu vas simplement dire à Morgan de dire à ses interférents que toutes les opérations qui ont été réalisées sur son corps elle les annule de toute sa ligne temporelle elles disparaissent peu importe ce qui a été fait l'opération n'a jamais existé jamais elle me dit ça y est c'est propre il n'y a plus rien bien elle semble bien déterminée qu'est-ce qu'on fait de ces interférents on les garde comme puppy comme chien de compagnie non elle dit non on les vire bien parce qu'en leur rendant leur liberté c'est la sienne qu'elle récupère la sienne elle va leur dire que certes dans son histoire il y a eu il y a eu cette acceptation elle s'est donnée elle s'est offerte pour entrer en contact avec ce monde alors qu'elle pouvait parfaitement créer une connexion sans s'offrir à ce monde cette permission est révoquée avec eux et tous les autres elle récupère le plein pouvoir sa souveraineté dans son champ énergétique ils disparaissent complètement définitivement définitivement oui c'est il n'y a plus rien là c'est c'est propre bien faisons un essai tu vas ouvrir un portail Valérie dans ce portail tu vas créer un monde éthérique proche de celui de notre dimension terrestre ok dans lequel vont évoluer des entités diverses et des désincarnés nombreux sont les désincarnés dans ce portail quand ce sera fait tu me le dis ça y est c'est fait la fréquence apportée à ce portail la fréquence moyenne va être légèrement inférieure à celle qui vibre dans ton corps en ce moment même oui c'est bon oui et tu vas dire à Morgane d'entrée je veux voir comment elle évolue maintenant dans ces mondes là en fait elle est là et c'est comme si c'est voilà c'est en fait c'est garde ta distance je peux c'est comme si elle disait je peux échanger avec toi mais tu gardes ta distance par rapport à moi elle est vraiment confiante dans cet dans cet espace et elle dit on peut on peut échanger mais tu gardes ta distance tu n'entres pas dans ma sphère énergétique bien ceci est ta création maintenant tu vas dire à Morgane dans ce même espace de créer une sorte de membrane flexible dans lequel elle va placer son corps et tu vas t'y mettre également quelque chose d'assez large pouvant accueillir plusieurs personnes plusieurs corps plusieurs corps c'est fait oui bien dans cet espace membrane dôme appelle le comme tu veux elle va appeler tous les membres de sa famille se mettre en contact télépathique et les inviter à entrer dans cet espace tous ceux qui veulent venir vont venir immédiatement dans cet espace et tu me dis Valérie combien se présente alors j'en vois trois il y a sa maman il y a son frère et il y a une femme aussi dis-lui d'appeler ses enfants les trois est-ce qu'ils viennent alors ils viennent mais c'est 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 comme s'ils n'osaient pas en fait rentrer dans cet dans cet espace pourquoi parce que c'est comme s'ils reconnaissaient pas leur maman en fait pour eux c'est elle a tellement changé que c'est comme s'ils la reconnaissaient pas bien alors depuis ce dôme elle va simplement laisser transpirer ces informations si les enfants se méfient ça veut dire qu'ils sont assez alertes assez conscients des mécanismes à l'oeuvre dans les terres donc en lisant l'information de maman ils vont reconnaître maman et savoir qu'il s'agit bien d'elle oui c'est bon ça y est bien donc ils n'ont rien à craindre ils peuvent entrer ça y est c'est bon ils sont entrés bien six sont venus oui bien ok elle va se servir de ce dôme pas pour faire des transmissions d'informations directes sinon que déposer l'information dans le dôme et cette information transpire à son tour comme des petites gouttelettes qu'ils vont accepter ou pas comprendre ou pas mais l'information est là à leur portée tout ce qu'elle sait faire tout ce qu'elle comprend de sa souveraineté de son pouvoir de sa volonté elle le transmet cette substitution de lumière également ces subterfuges qu'ils utilisent pour nous leurrer ils le savent comme elle maintenant oui ils savent surtout qu'ils sont dotés tous autant qu'ils sont d'un incroyable pouvoir la méfiance des enfants en est un bon exemple la plupart des êtres humains ne sont même pas méfiants quand ils se présentent à moi dans cet espace il ne s'agit pas de limiter son pouvoir simplement de savoir bien l'utiliser bien l'utiliser on peut se mouvoir dans l'éther dans cette dimension dans laquelle évolue notre corps subliminal comme des poissons dans l'eau toute l'eau est contaminée il y a des dangers partout dans cet eau obscur mais nous sommes merveilleusement bien protégés par notre volonté dans ces espaces obscurs on communique on interagit de façon riche épanouissante avec d'autres êtres humains et non humains et on a un impact sur notre réalité matérielle et physique parfaite coordination entre corps subliminal et corps physique une fois qu'elle a transmis ces informations tu me le dis et on sort complètement on les laisse repartir sur leur propre chemin valérie oui ça y est c'est fait elle prend elle s'amuse c'est ce que je ressens vraiment là c'est comme si elle s'amusait maintenant dans dans cet espace qui lui est propre bien elle va inviter toute la famille à sortir chacun à intégrer l'information libre à eux de les processer maintenant ça y est c'est bon c'est fait ils sont tous ouais ils sont tous repartis maintenant vous allez quitter cet endroit qui n'était pas fréquentiellement favorable et elle va elle-même recréer une réalité éthérique et une nouvelle condition fréquentielle dans son corps tu me dis ce qu'elle fait ouais en fait alors je vois c'est comme si elle faisait ça avec sa main et que tout apparaissait vraiment et alors je vois qu'il y a il y a alors c'est rigolo parce qu'elle est comme dans une maison il y a un beau salon et elle met et elle modèle vraiment les choses comme elle veut c'est comme si elle jouait avec avec tout ça et c'est très très amusant pour elle bien demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi elle se sent bien et elle se sent de nouveau vivante bien avec ses nouvelles conditions ésotériques tu vas inviter Morgane à se projeter dans son futur alors ce qu'elle me fait voir c'est comme si alors avant elle avait toujours elle était très réservée il y avait quelque chose en elle qui faisait qu'elle était réservée tout ça et qu'aujourd'hui elle allait s'épanouir il y a vraiment cet épanouissement qui qui pour elle est important et aussi le fait de jouer de vraiment de jouer avec la vie avec ça je vois aussi qu'il y a des perceptions qui vont changer au niveau du troisième oeil c'est à dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir parce que il y a plus il y a cette confiance et donc ça va lui permettre de voir des choses alors elle me dit plus pointues ça va être plus précis ça va être moins si je lui parle de son mari dans ce futur des choses je vois quelque chose qui s'assainit c'est comme si avant les relations étaient compliquées en fait et là c'est comme si les relations s'assainissent petit à petit il y a des choses qui se modifient avec lui en tout cas je le vois lui comme si il était un peu grisé et que là il allait redevenir plus sûr de lui aussi lui en fait c'est ce que c'est ce que je vois et que les relations se modifient bien dans ce futur on va garder également une attention pour sa santé sa fatigue lassitude dont elle nous a parlé non il n'y a plus ça au contraire je vois de la tonicité de l'énergie il y a vraiment quelque chose qui est plus voilà il y a vraiment non je vois que ça ça va beaucoup plus vite en fait bien demande à Morgane si elle a un message pour sa partie physique alors elle me dit que déjà elle remercie sa maman sa partie subliminale remercie sa maman et puis alors elle dit aussi à sa partie physique que maintenant il y a juste à rouler parce que tout est nettoyé tout est dégagé et qu'il n'y a aucune raison pour que ça n'aille pas en fait donc elle dit aussi à sa partie physique de vraiment garder cette confiance qu'elle elle a acquérie en fait bien tu vas laisser Morgane dans cet espace qu'elle s'est créé tu vas sortir maintenant je vais compter de 1 à 3 quand je vais dire 3 tu seras parfaitement de retour dans le présent à 1 Valérie tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout déconnecté et c'est désormais une sensation de bien-être qui envahit tout ton corps tu te sens légère incroyablement légère tu as même la sensation de flotter c'est très agréable 2 tu fais un jeu de fréquence tu joues avec tes fréquences tu trouves celle cette émotion que tu aimes le plus expérimenter et sentir vibrer dans tout ton corps et c'est tout aussi plaisant c'est avec ces conditions que tu vas rentrer pleinement dans le présent à 3 Valérie bonjour bonjour comment est-ce que tu te sens très bien physiquement je me sens physiquement très détendue et très sereine good Morgane en rappuyant sur la première pastille tu reviens avec nous Morgane oui est-ce que tu m'entends oui bien comment est-ce que tu te sens comment est-ce que tu as vécu cette session j'ai eu des maux aux bras aux coudes mais comme des coups de couteau dedans de l'électricité que là je n'ai plus ça y est voilà après j'ai une peur c'est que ma maman soit impactée du coup est-ce qu'ils ne vont pas se venger sur elle parce que cette nuit elle a vécu une nuit terrible où elle a cru mourir en même temps elle est malade en ce moment elle a des problèmes de poumons elle a des médicaments qu'elle ne tolère pas mais là cette nuit c'était pire que tout elle a eu cette migraine comme moi avec ses této elle est tout fait enfin j'ai peur que ça d'accord alors il faut partir du principe de ce principe là Morgane n'a dit il y a attaque si on autorise l'attaque d'accord seulement si on l'autorise c'est-à-dire ta mère elle est inconscient si là derrière cette caméra elle pense et elle dit je ne souhaite plus subir ce genre d'attaque elle communique directement avec son subliminal qui commence à faire le travail et qui empêchera une attaque il n'y a pas de secret ils sont partout ces êtres là vous mère et fille vous êtes dotés de ces capacités vous voyez ça comme moi ça ne sous-entend pas qu'on n'est pas attaqué parce qu'ils sont là partout ils vont chercher la faille ils sont comme des hyènes sentir la blessure sentir l'incertitude l'important c'est toujours de se recentrer de se dire je sais qui je suis et je sais ce que je veux et dans ce que je veux il y a le fait que je ne souhaite pas que mon énergie et tout ce qu'il y a de beau en moi soient utilisés par un autre il n'y aura pas de vengeance si elle n'accepte pas et si elle ne tolère pas cette vengeance c'est comme ça que ça marche d'accord d'accord bien comment se sent ta mère Nadine moi je suis contente pour elle surtout bien j'arrive j'adore mes enfants et puis je savais qu'il n'y avait que toi pour nous sortir de là en Europe en réalité je suis la main qui dirige l'outil vous êtes l'héros de votre histoire parce que quand on se connecte avec Morgane au début de la session il suffit qu'elle me dise non ou il suffit qu'elle me dise je ne me sens pas prête ou je doute et même en ayant fait un travail de nettoyage il y a encore ce non je ne peux rien faire je suis aussi immobile ou paralysée qu'elle donc il y a toujours toujours cette envie du client de changement dans sa vie et c'est ce qui me permet de travailler il y a des sessions qui ne sont pas publiées parce que je suis complètement paralysée en session une partie du client ne veut pas ne veut pas faire le travail ne se sent pas ou est tellement paralysée par ses peurs que je me retrouve moi-même paralysée je suis la main qui dirige l'outil mais ma base centrale c'est le client aujourd'hui c'était Morgane mais toutes les situations ne sont pas aussi faciles donc elle voulait changer elle voulait modifier sa réalité physique d'accord ? merci c'était urgent on n'est pas arrivé on a eu du mal mais on y est arrivé et ça c'est l'important parce que tu sais toutes ces accentuations de symptômes avant la session ils sont totalement normales totalement normales les attaques les empêchements les entraves les problèmes techniques c'est mon bain quotidien on cultive la patience si Valérie c'est de quoi je parle bien mesdames cette session vous vouliez qu'elle soit publiée ou qu'elle reste privée ? si si on veut bien flouter ? non flouter ? non non flouter donc j'ai besoin de l'accord de Nadine aussi parce qu'on te voit sur l'écran pareil pareil ? bien oui il faut aider les gens cette session va être publiée donc Morgane il est important pour moi que tu me fasses un retour si tu es d'accord dans quelques semaines d'accord ? oui oui alors une chose comme l'interférence était assez lourde d'accord ? que tu es en plus quand même quelqu'un qui est doté de ses ressentis de ses facultés particulières ça va être normal encore pendant quelques jours que tu aies exactement les mêmes ressentis c'est comme s'il y avait encore des présences tu peux même encore les voir il faut que les résidus dans les mémoires éthériques se vident complètement d'accord ? disparaissent d'accord ? ça ne signifie pas qu'ils sont là ça signifie que la mémoire dans tes cellules est encore là d'accord ? cette mémoire d'eux d'accord ? ah oui bien donc vous allez rester un instant en ligne je vais arrêter l'enregistrement maintenant je vous salue je vous dis au revoir restez en ligne merci merci see ya